Je m'appelle Ilde Pinard, je suis née en Haute-Savoie de parents immigrés sardes. Je suis partie faire mes études sur Annecy dans la mode et puis l'école des beaux-arts. A 40 ans je me suis posé la question, petite je voulais être pâtissière donc c'est là où j'ai repris cette spécialité, je me suis formée, j'ai créé l'entreprise en 2015, un petit food truck à ce moment-là, je venais juste de passer un CAP de pâtissière. En 2017 j'ai lancé le Limoncello fabriqué en Savoie avec les citrons de mes jardins en Sardaigne, le village natal de mes parents. En 2020 je me suis dit j'aimerais bien avoir un petit atelier donc j'ai trouvé un petit commerce dans le centre-ville de Chambéry rue Vieillemonnais et j'ai monté l'atelier du citron, donc ce fameux atelier boutique dégustation restaurant. On peut retrouver toute ma gamme de liqueurs et d'apéritifs. Tout est à base de citron, l'idée c'était de valoriser tout le déchet, ce qu'on appelle aujourd'hui coproduit, c'est-à-dire que je le cueille et ensuite je l'utilise complètement. Cette innovation aussi de pouvoir le gérer sous toute forme. En jus pour les citronnades, les boissons, les crèmes dans les tartelettes, en poivre citronné, en huile d'olive citronnée, en confiture. Octobre 2022, j'ai sorti un nouvel apéritif qui est le Vinocello, toujours à base de vin blanc de Savoie, une jacquière du domaine Saint-Romain et mon limoncello sous un autre format que le premier réservé à la grande distribution. Je cuisine ici devant vous, un peu comme à la maison, j'ai entre 8 et 12 personnes, j'ai un plat unique le midi et je travaille tout le citron et puis le soir c'est les apéritifs, alors là c'est l'ambiance italienne de mes origines, avec des chiquettes et des petites tartines, travailler avec goût et finesse, puisqu'en 2017 j'ai été parrainée par Marc Vera sur un prix dans la gastronomie. Chambéry ça reste ma ville on va dire adoptive, mes enfants ils sont nés, pour moi c'est ma ville de cœur. J'ai quand même un projet sur la motte Servolex qui a été mis en place, on a planté des citronniers en terre, qui ont déjà donné des citrons, donc il y a un gros projet sur la motte à venir. Aujourd'hui c'est aussi ma deuxième ville de cœur et je dirais même qu'elle passe avant Chambéry. Mon petit coup de cœur c'est le musée Savoisien puisque j'y suis allée lors de l'inauguration et j'ai découvert une partie de vie de mes parents qui étaient donc immigrés sardes venus travailler du côté de Saint-Gervais, mon papa pour la construction du tunnel du Mont-Blanc. Et puis j'y ai vu ces grands chalets reconstitués de la maison Rothschild où ma maman a travaillé. Donc je me suis replongée dans cette ambiance aussi italienne, sardes en tout cas, de cette histoire du Piedmont. Donc j'aurais envie de dire le musée Savoisien avant tout, qui est gratuit en plus. Je pense que Chambéry c'est un peu comme Jean-Jacques Rousseau, lui il a fait un court bonheur de sa vie. Moi je ne fais que la commencer et je pense qu'elle sera longue. Donc Chambéry quand on y vient, on ne la quitte pas, on repart mais on revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada